– Sous-titrage Société Radio-Canada La crise qui frappe le secteur de l'éducation suscite l'inquiétude des parents d'élèves. Ces derniers ont décidé de jouer en quelque sorte les médiateurs entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Voyez ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. Les parents d'élèves sont inquiets de la poursuite de la grève des enseignants du secondaire en Côte d'Ivoire. Ceux-ci sont en grève depuis sept semaines pour des revendications corporatistes. En réponse à cette grève, les parents d'élèves du lycée Sainte-Marie de la commune de Cocody à Abidjan s'impliquent pour aider les enseignants et les autorités à trouver un terrain d'entente. La grève est nationale, mais nous estimons que les négociations étant en cours, il faut pouvoir leur donner une chance en permettant à tous nos enfants d'avoir cours au lycée Sainte-Marie comme cela se fait ailleurs dans d'autres lycées. Et ensuite, faire comprendre à l'ensemble de nos amis parents d'élèves que nous avons à nous mobiliser pour aider dans la recherche de la solution. C'est la meilleure posture qui puisse être la nôtre, puisque cette crise, quand elle perdure, forcément nous sommes perdants. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale se veulent rassurants quant aux mesures pour éviter une année blanche. Des aménagements, selon eux, seront apportés au programme et aux emplois du temps. Nous, nous sommes des techniciens et nous faisons des propositions concrètes et techniques sur ce qui peut être fait et ce qui doit être fait en la matière. Tout en rajoutant la question de la nôtre blanche, qui n'allonge personne, qui n'est honorable de personne. C'est en cela que la prise de conscience devrait être collective de chacun d'entre nous. En rappel, la coalition du secteur éducation, formation de Côte d'Ivoire, plateforme de 40 syndicats réclame la revalorisation des indemnités de logement, la suppression des coûts du mercredi au primaire et de l'emploi d'instituteurs adjoints, ainsi que le doublement des primes de correction des examens. Alors, M. Madédé, la COSEFC, syndicat des enseignants, a reconduit ce lundi 18 mars son mot d'ordre de grève. Pourquoi est-ce que cette crise que traverse l'éducation ivoirienne ne trouve pas de solution ? – En Côte d'Ivoire, déjà, il faut dire que le pays a connu une légère croissance. Il y a certaines ressources qui sont maintenant dans le pays. À un moment donné, on a des enseignants qui ont des traitements très faibles. C'est normal que ces enseignants protestent et réclament aussi leur dû dans la croissance du pays. – Alors, ce n'est pas un dû, puisqu'il ne réclame pas les salaires, il réclame des primes. Jean-François, il réclame la fin du travail. Le mercredi, dans le scolaire, la revalorisation de plusieurs primes et indemnités, ainsi que la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints. Est-ce que vous pensez que ces requêtes sont aujourd'hui justifiées ? – Je comprends. Moi, je comprends. Parce qu'en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays d'Afrique d'ailleurs, on a plus de considérations. La considération que l'on donne, par exemple, à des politiques, à des gens qui ont pris des armes, on ne la doit pas. On ne la donne pas à ceux qui construisent le pays pour demain, ceux qui construisent la jeunesse de demain, c'est-à-dire les enseignants. Et c'est la même déconsidération d'ailleurs pour d'autres qui sont encore plus indispensables, qui sont les petits docteurs, les petits médecins. Donc moi, je comprends. Je comprends ça. Il faut rééquilibrer les choses. Après tout, la grève est un droit auquel moi, je suis personnellement attaché pour la défense de ses intérêts. Et là, en l'occurrence, il se trouve que les intérêts qu'ils défendent ne sont pas seulement leurs intérêts, ce sont aussi les intérêts de la nation ivoirienne, dans leur ensemble. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'un pouvoir politique n'accepte pas la vraie négociation dans un tel cas et contribue au blocage. – Sadio, quelle lecture faites-vous de cette situation ? Jean-François l'a dit, les négociations piétinent. Il y a de sérieux blocages entre le gouvernement et les syndicats. Quels sont les points d'achoppement ? – Dans l'ensemble, déjà, le plateau technique de l'Académie ivoirienne est enviable par rapport à plusieurs pays. Moi, par exemple, chez moi, mon pays est le deuxième producteur de bois au monde. Les enfants sont assis par terre, par 300 ou 400 dans certaines classes. Et ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire où l'école est foisonnante, où il y a une diversité d'universités, d'écoles publiques, privées, et tout ce que vous voulez. – Mais combien de fois n'avons-nous pas, vous qui êtes sur le plateau, je crois que vous avez vécu cette expérience, qu'on rencontre nos instituteurs et qu'on doit s'arrêter pour leur donner le transport ou les transporter dans nos voitures. – Alors, ça, c'est une situation qui n'a pas encore fini de me faire mal. Quand je rencontre… Je ne parle pas des profs au lycée ou plus tard à l'université qui sont mieux nantis. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a certaines revendications. La toute-puissante fait 6 IMI pour être un peu aussi le médiateur entre le gouvernement. – Qui est la Fédération Estudiantine. – Voilà, mais qui, arrivée à la sixième semaine de la grève, c'est-à-dire le 21 février à peu près, a dû demander une marche pacifique pour faire entendre les voix de ceux qui revendiquent une certaine amélioration de leurs conditions. Et je crois que ces améliorations ne sont pas… sont à la portée des dirigeants qui, eux, semblent freiner des quatre fers. – Ils sont très raisonnables. – Et que les parents d'élèves soucieux du devenir de leurs enfants qui veulent éviter… Parce qu'il faut un certain nombre de semaines pour valider une année, sinon ça sera pour le CAMES une année blanche. Donc les diplômes qui seront issus de cette année académique-là ne pourront pas être valables ailleurs. Donc les parents d'élèves qui, eux-mêmes, descendent pour demander aux autorités la juste mesure pour trouver un point d'équilibre et qui ne sont pas entendus, je me dis qu'il y a quand même un problème qui ressemble à du mépris à cette corporation qui mérite quand même… qui forme l'élite. Je crois que quand on a affaire à l'étranger, à l'élite ivoirienne, et qu'elle a une formation de base sur place au pays en continu, on est fiers de l'entendre. Elle a un niveau par rapport à certains pays qui ont du mal à émerger parce que les profs n'étant pas du tout bons. Je crois que l'enseignement ivoirienne… Ah, si pour une fois… Bon, ça n'a rien à voir avec les années politiques de Bagbo. Là, ce sont des revendications des seuls enseignants et je crois qu'ils méritent un peu plus de respect. – Et qui sont raisonnables. – Alors, M. Madédé, Sadio l'a dit, le gouvernement ivoirien ne lâche rien puisque les comptes des enseignants grévistes ont d'ailleurs été récemment gélés. Est-ce que vous pensez que c'est la solution d'entretenir ce bras de fer avec les syndicats ? – Moi, je pense que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un processus de négociation. Il y a des revendications des enseignants. – Un processus de négociation qui ne donne rien. – Moi, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Le gouvernement veut durcir un peu. Peut-être pour lâcher, pour avoir, pour essayer de minimiser leurs revendications et donner à… – Peut-être pour essayer aussi de décourager certains. – Peut-être, mais le risque pour le gouvernement ivoirien, ça dit qu'il faut qu'ils aillent très vite dans la solution. Parce qu'au bout d'un certain temps d'arrêt de scolarité, on va déclarer une année blanche. Et ça, ça va être une tâche pour le pouvoir Ouattara. – C'est d'ailleurs ce que craignent les parents d'élèves aujourd'hui qui jouent en quelque sorte, Jean-François, le rôle de négociateur. – Je trouve que c'est un jeu cynique de la part d'un pouvoir de jouer, en fait, les parents contre les enseignants dans une lutte. – Le pourrissement. – Parce qu'ils jouent le pourrissement et ils jouent justement sur le sentiment légitime des parents qui ne veulent pas que leurs enfants puissent connaître une année blanche et qui finissent… – Bon, ils ont pointé un peu la responsabilité des dirigeants, mais ils se retournent aussi vers les enseignants dont les revendications ne sont pas si extraordinaires que cela. – Donc vous pensez que le gouvernement a les moyens, c'est juste une mauvaise volonté ? – Aujourd'hui, oui. – Oui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. avec les réalisations qu'ils ont pu faire, eux qui ont connu neuf ans de crise, durs, c'était difficile la crise ivoirienne, mais ils n'ont plus remonté la pente et… – Lorsque mon voisin parle tout à l'heure de la manière dont les négociations se déroulent, et pour lui, c'est normal. Pour moi, à supposer même que l'État ne le puisse pas, ne puisse pas couvrir ou répondre aux revendications qui sont faites, on peut s'asseoir autour d'une table et expliquer que le budget national ne peut pas supporter cela. Le budget national ne le peut pas aujourd'hui, peut-être devons-nous étaler ça dans le temps, mais on discute, on discute, on négocie, c'est ça une négociation. Il n'y a pas de négociation aujourd'hui, on joue le pourrissement, comme vous l'avez très bien dit. – Non, c'est exactement le pourrissement, et je crois que, c'est-à-dire que c'est ces contestations mises l'un dans l'autre qui crispent le climat social, qui conduisent après à des revendications de social, ça devient politique et ça crée des crispations tant pour le milieu des affaires que le milieu politique. Des opportunistes peuvent en profiter et je crois que nos États doivent avoir un peu plus d'égard pour ces petites revendications de rien du tout, surtout quand ça se passe de manière pacifique. Et quand ça concerne l'avenir des enfants, on n'a pas le droit d'hypothéquer les futurs, on n'a pas le droit de minimiser. C'est-à-dire, ça me donne la chair de poule, quand je vois que ce sont des parents d'élèves, on a vu pour la plupart des maires qui sont dans l'arène, qui demandent, qui a sauvé une année académique. Et la ministre de l'Éducation ivoirienne dit, oui, elle n'a pas fermé les portes, mais elles ne sont pas ouvertes non plus, ces portes. Parce que sinon, on aurait pu assister à des avancées dans les négociations, ce qui n'est pas le cas. Et ça fait plusieurs semaines que cette grève persiste. Et si la toute-puissante, c'est-à-dire la FECI, qui est la Fédération des étudiants de Côte d'Ivoire, réunie, appelle prochainement, je crois que dans quelques jours, à une grande manifestation qui va impliquer les universités privées, les lycées privées, les collèges privés, même toutes les écoles privées du pays, et toutes les écoles privées du pays et les écoles publiques ensemble, je crois que ça montre, ça dénote un malaise qui est visible et palpable. – Le malheur, malheureusement, il faut le dire, le malheur des enseignants dans ce pays ou dans d'autres, c'est qu'ils ne sont pas porteurs d'une force brutale suffisante pour faire engager des négociations. – Controuvez-vous par brutal ? – Aujourd'hui, si en Côte d'Ivoire, l'armée, les militaires, réclament leurs primes et se mettent en grève, vous allez, immédiatement, il y aura des négociations. – D'ailleurs, on l'a vu avec les mutineries. – Avec les mutineries, on l'a vu. Si des politiques, aujourd'hui, sur leur père Diem, réclament leur père Diem, on va ouvrir tout de suite. – Tout de suite. Mais malheureusement, ce ne sont que de pauvres enseignants qui construisent le pauvre avenir des pauvres petits Africains. C'est malheureux de le dire comme ça. – À côté de cela, je dirais qu'on a des enseignants qui revendiquent, comme vous l'avez bien précisé, que des primes, des augmentations, des choses comme ça. Mais dans certains pays, des enseignants sont en grève presque une année. – Oui, juste pour des salaires. – Deux ans sans bourse. – Et ça se passe aussi en Afrique. – Au Congo particulièrement, c'est pourquoi ne pas le dire. – Mais voilà. – Au Mali, l'école est quasiment inexistante également. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. On compte les revendications de la Côte d'Ivoire où les enseignants et parents d'élèves ont une bonne volonté. – Moi, j'allais ajouter une chose. En Côte d'Ivoire, il faut que les enseignants insistent. Il ne faudra pas qu'ils lâchent prise. – Je pense que le gouvernement ivoirien finira par céder. – En tout cas, pour la Côte d'Ivoire. – Je veux quand même le dire. Quand on dit prime, on pense à de l'argent supplémentaire tout de suite. On ne pense pas à ce qui est la contrepartie de cet argent. La prime signifie que par rapport au travail normal d'un enseignant, on est en train de déraper et qu'on augmente la charge des enseignants, ce qui est un indicateur très très mauvais pour le système de l'éducation du pays en termes de recrutement, en termes de formation des enseignants. Et c'est, au bout d'un moment, la corde casse. Et c'est tout. – Et demander à les mercredis de libre, c'est tout à fait légitime aussi. Partout dans le monde, quasiment, à moins qu'il y ait des écoles à une seule vacation, à un seul tour le matin ou l'après-midi. Mais ceux qui ont eu le matin et l'après-midi, double vacation. Je crois que c'est normal que le mercredi soit comme par rapport à l'heure disponible. – Alors, le gouvernement, pour l'heure, le gouvernement ivoirien a annoncé vendredi dernier l'ouverture d'un concours de recrutement de 10 300 postes d'enseignants, sans doute pour pallier au manque d'enseignants causé par les grévistes. – Excellente nouvelle, excellente nouvelle. Mais pourquoi ne pas aujourd'hui, parce que c'est la reconnaissance qu'il y a suffisamment de travail pour ces enseignants qui vont être recrutés. Et donc, ceux qui sont aujourd'hui en poste ont une surcharge de travail. Pourquoi ne pas reconnaître ça aujourd'hui et débloquer la situation ? – Et ce sera le mot de la fin. Merci Jean-François pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce débat. Merci à vous, Stadio Morel-Comté, d'avoir répondu à notre invitation. – Merci. – Et merci à vous, M. Charles Madédé, pour votre participation à l'Africa News-Romain. – Merci, merci. – Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction. – Sous-titrage ST' 501